Protection sociale. Simon Haddou exhorte les travailleurs indépendants à se faire enrôler. J'exhorte tous les travailleurs indépendants vivant en Côte d'Ivoire à se faire enrôler, de sorte à bénéficier des prestations de la CNPS. C'est par ces mots que M. Simon Haddou, responsable de coordination du régime social des travailleurs indépendants à la direction projet de la Caisse nationale de prévoyance sociale, s'est adressé aux travailleurs indépendants. C'était le mardi 11 janvier 2022 à Abidjan, Kokodi, dans le cadre du deuxième numéro de l'an 2022 du cadre d'échange hebdomadaire entre journalistes, acteurs de la société civile et une autorité de l'administration publique initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale dénommé « Tout savoir sûr ». Devant son éditoire, M. Haddou a tenu à définir la notion du travailleur indépendant avant d'expliquer l'opportunité de l'adhésion qui permet à l'adhérent de bénéficier de deux types de prestations. Pendant longtemps, les travailleurs indépendants ne bénéficiaient pas de couverture sociale. Aujourd'hui, c'est une ordonnance qui a été signée par le gouvernement en vue de permettre aux travailleurs indépendants de bénéficier eux aussi d'une couverture sociale. C'est quoi un travailleur indépendant ? C'est la question qu'on se pose maintenant puisqu'on parle beaucoup des travailleurs indépendants. Le travailleur indépendant, c'est une personne qui travaille pour son propre compte. C'est ce qu'il faut retenir. Qui a une activité qui lui génère des revenus. En tant que travailleur indépendant, vous avez droit à des prestations. Il faut savoir que la CNPS propose deux prestations aux travailleurs indépendants qui sont ici d'une étude et d'échange avec ces travailleurs indépendants. La première prestation est l'indemnité journalière. C'est un revenu de remplacement en quelque sorte qui est reversé aux travailleurs indépendants dans trois situations. La première situation, c'est le cas d'une maladie. Que la maladie soit professionnelle ou non. La deuxième situation, c'est le cas d'un accident. Que l'accident soit professionnel ou non, le travailleur indépendant bénéficie de sa prestation. Et la troisième situation concerne les femmes. C'est une allocation qui est reversée en cas de maternité. C'est une innovation parce que cette indemnité journalière va permettre aux femmes aussi de pouvoir bénéficier d'un congé de maternité et donc de ne pas avoir à travailler lorsqu'elles sont dans une période de maternité. Elles bénéficieront comme les salariés de trois mois de congé de maternité au cours de cette période, elles pourront se prendre en charge dans de meilleures conditions. La seconde prestation, c'est l'assurance retraite. Donc c'est le fait pour le travailleur indépendant de pouvoir bénéficier lui aussi d'une pension à la retraite. Certains diront que le travailleur indépendant ne va pas à la retraite. Mais on a pu constater que, dans le cadre de nos études, que certains travailleurs indépendants à partir d'un âge décident de partir aussi à la retraite. On peut bénéficier des prestations du régime social des travailleurs indépendants. Les travailleurs des secteurs du transport, de l'exploitation minière, les religieux, commerçants, consultants, artisans, agriculteurs, sportifs, artistes, sans oublier les travailleurs de la diaspora. Le conférencier du jour a indiqué que les travailleurs indépendants peuvent se faire enrôler par tous les moyens et ce, via l'application RSTI. Le travailleur indépendant doit se déclarer à la CNPS en précisant son métier et le montant de sa cotisation sociale, qu'il s'engage à payer par mois. Cette cotisation est fixée librement dans le respect de la cotisation minimum de sa catégorie socio-professionnelle. Donc, en termes de cotisation, il faut savoir qu'une étude a été menée avec le concours de l'Institut national de la statistique pour identifier les revenus minimums pour chacune des catégories socio-professionnelles que j'ai indiquées. Donc, par exemple, pour les artisans, le revenu plancher, donc le minimum est de 45 000 francs CFA. Donc, pour un revenu plancher de 45 000 francs CFA, le travailleur indépendant va cotiser 5 400 francs CFA par mois. Selon Simon Haddou, le travailleur indépendant doit avoir cotisé au moins pendant 10 ans pour bénéficier de la pension à vie. À ce jour, 65 000 travailleurs indépendants ont été enrôlés par la CNPS en six mois pendant la phase pilote du projet, a révélé Simon Haddou. Pour rappel, la CNPS est l'institution de sécurité sociale qui apporte la couverture sociale aux travailleurs du secteur privé. Vous trouverez dans la notification de cette vidéo le lien de l'intégralité de l'échange avec le responsable de coordination du régime social des travailleurs indépendants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !